... 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 Permettez-moi aussi de remercier toute l'équipe du film, Le Grand Saphir, une révolte ordinaire pour leur présence, enfin je l'espère parce que je vous avoue qu'ils ne sont pas encore arrivés dans les problèmes de transport. Ils sont là, on annonce qu'ils sont là. Excellent. Vous allez applaudir. Merci à vous pour votre présence et un grand merci pour votre engagement. Merci à vous de vous être déplacés en ce membre d'histoire, en nombre effectivement important, car ce soir nous nous retrouvons pour débattre, pour échanger sur un sujet majeur de notre société. La protection de notre environnement sous le spectre de la lutte contre les déchets plastiques. Pour aborder ce sujet, la projection du film, Le Grand Saphir, une révolte ordinaire, vous est proposée afin de vous donner l'occasion d'échanger avec ces personnes qui œuvrent pour la préservation de notre environnement. Depuis un demi-siècle, nous utilisons et surutilisons le plastique, à tel point que nous en avons produit plus de 9 milliards de tonnes dans le monde. Cette production n'est pas anotine, puisque moins de 20% est recyclé et une grande partie de ce plastique n'est pas biodégradable et s'accumule donc dans notre environnement et en particulier, et c'est tout l'objet de la réunion de ce soir, dans la mer. Les conséquences sont connues et visibles, d'autant plus dans notre région, puisque quotidiennement, et c'est important de le noter, j'ai été effaré de voir ce chiffre, j'ai même demandé à mes équipes de le vérifier, de le revérifier, c'est 731 tonnes de déchets plastiques qui sont rejetés, rien que dans notre mer méditerranée. Ces déchets plastiques ont des conséquences désastreuses sur notre écosystème, des conséquences directes avec la mortalité d'espèces aquatiques prises au piège de ces déchets. Également, des conséquences moins visibles, comme la présence de milliards de particules plastiques qui sont ingérées par les espèces aquatiques et qui se débonnent dans nos fonds marins, ce qui réduit drastiquement le développement de l'écosystème marin. Et bien, et bien qu'aujourd'hui, nous sommes tous conscients de l'immensité de la tâche, nous ne sommes plus au temps de la culpabilisation. Nous sommes, et j'en ai l'intime conviction, au temps de l'action. Et puisque nous sommes tous responsables de cette pollution, nous pouvons et nous devons tous ensemble nous engager. Chacun, à notre échelle, dans la lutte contre le plastique non recyclable. Et puisque je vous parlais de conviction, je pense vraiment que la sphère politique doit prendre toutes ses responsabilités dans cette démarche collective. Permettez-moi simplement quelques minutes de vous faire part du travail que je mène, notamment à l'Assemblée nationale, puisque j'ai porté un amendement qui permettra de mettre fin, dès 2025, au contenant alimentaire de cuisson, de réchauffe et de services en matière plastique dans les cantines. Alors, M. le maire, pas d'inquiétude, les collectivités seront accompagnées. Nous avons également adopté la fin de l'utilisation d'objets en plastique à usage unique, comme les pailles couvertes, boîtes en plastique, afin de réduire la pollution plastique. D'ici 2025, c'est l'objectif ambitieux de 100% de plastique recyclé qui est fixé. Et pour atteindre cet objectif, je vous l'avoue, le parcours est encore très long. Il est encore très long parce qu'aujourd'hui, ce n'est que 22% de plastique qui est recyclé en France. C'est pourquoi cet objectif ne pourra pas être atteint tout seul. La sphère politique ne pourra pas tout faire. Cet objectif ne pourra être atteint qu'avec la mobilisation de tout un chacun. Ce soir, c'est justement l'action de chacun dont nous allons débattre, dont nous allons en parler. Ces actions citoyennes qui participent à la prise de conscience collective et véhiculent un message positif, générateur d'engagement. Les initiatives citoyennes se multiplient. Et il est important de donner de la visibilité à ces actions, afin de faire évoluer les mentalités, mais surtout les comportements individuels. Le Grand Saphir, une révolte ordinaire, vous allez le voir, un film extraordinaire, met en valeur la formidable démarche de personnes qui agissent, chacune à leur échelle. Et c'est en donnant de la visibilité aux actions de tout un chacun que les mentalités et les comportements individuels évoluent. C'est donc tout le sens que je souhaite donner à cette soirée. Je vous remercie. Simplement, mesdames, messieurs, bonsoir. Je vois une salle bien remplie, ça fait énormément plaisir. Finalement, presque, on aurait dû, on aurait pu empêcher du monde de rentrer, puisqu'on est quand même limité sur cette salle. Un grand merci à vous d'être venus, et notamment pour certains de certaines communes voisines. Je salue les nombreux élus qui sont présents dans cette salle. Monsieur le député, c'est un réel plaisir, mais surtout une grande fierté de vous avoir ici. Merci d'avoir organisé cette rencontre et cette conférence débat sur notre commune. Pourquoi ? Pourquoi nous sommes fiers ? Parce que, comme vous l'avez dit, vous, en tant que parlementaires, vous devez de prendre des décisions à l'échelle, je veux dire, du pays entier. Nous, sur nos communes, on se doit de se montrer exemplaires. Se montrer exemplaires et de mener des, vous l'avez dit, des petites actions, chacun à son niveau. C'est ce que nous essayons de faire à notre niveau, notamment en fonction de chaque action ou manifestation que l'on peut faire. Mais surtout, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, vous l'avez dit, c'est les temps. Ça fait 4 ans et demi que nous sommes élus sur cette commune, ça fait 4 ans et demi qu'on se bat pour la réhabilitation, en tout cas la réappropriation. Parce que la réhabilitation, tout seul à l'échelle d'une commune, on n'a aucune action réellement bien précise. Par contre, lorsqu'on unit nos forces, toujours le ponton l'étang, et lorsque nous, on essaye de dire à nos habitants, il faut se rapprolier l'étang, c'est pas un vain mot. On a subi une crise écologique cet été, il y a eu une mobilisation citoyenne, une grande mobilisation citoyenne, et c'est parfait de voir que les administrés, nos habitants, nos populations, se mobilisent pour pouvoir préserver un bienfait naturel qui se trouve sur leur territoire. On a un beau territoire, le pays sallonné, le ponton l'étang vert, vous en êtes amoureux autant que moi, je crois, en tout cas ça coule dans nos veines. On fait en sorte que toutes les actions que nous pouvons mener soient des actions qui soient pertinentes, mais surtout efficientes. Ça sert à rien de vouloir faire des choses monstrueuses si on n'est pas capable de mener de toutes petites actions qui font qu'on arrive, en ajoutant bout à bout toutes ces actions, à avoir des effets positifs. Je vous prends un exemple. Dernièrement, on a travaillé avec les amis du Vieux Saint-Chamal, le musée municipal Pôle-Lafront, les écoles lycées, collèges, les écoles primaires, etc., les écoles maternelles, pour travailler sur tout ce qui est valorisation des déchets, pour travailler sur tout ce qui est pollution des eaux par rapport au plastique, etc. Donc on se retrouve pleinement dans ce que vous nous proposez ce soir comme débat, comme conférence débat. On se retrouve pleinement, puisque c'est aussi ce que nous essayons à notre petit niveau, de dire attention. Tout ce que nous jetons, tout ce que nous jetons, les mégots par terre, les bouteilles, etc., ça finit irrémédiablement dans la mer. Donc il est important que l'on puisse agir. Vous avez pris comme support un magnifique film, vous l'avez dit, c'est plusieurs portraits d'action citoyenne, mais c'est surtout aussi un exploit sportif. Et mettre le sport pour porter certains messages, et notamment des messages de développement durable, je crois qu'il n'y a pas mieux. Donc je crois qu'on va passer un très bon moment en regardant ce film, mais surtout derrière. J'espère que les débats seront très riches. Et surtout, il y aura peut-être des propositions qui feront que tous ensemble, main dans la main, mais surtout avec des petites actions, on aura un effet positif pour préserver notre beau territoire. Merci pour votre initiative, monsieur le Président. Merci. 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 Applaudissements 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 Il a déjà fait ça, il a relié Dijon à Montpellier. C'est un art de projet, donc il en a sûrement. Mais il n'a pas voulu de le lire. Voilà, la première série de questions. Je pense que vous allez avoir plein de questions, donc à vous. C'est parti. C'est toujours le plus compliqué, c'est la première question. Qu'est-ce qui vous a pris du jour au lendemain de faire tous ces kilomètres pour protéger la planète ? Bonjour, enfin bonsoir. Malheureusement, Manu n'est pas avec nous ce soir, il y a un empêchement. Pour répondre à ta question, je pense qu'il le dit un peu au début du film, c'est à force d'avoir une accumulation de déchets en allant nager, en faisant son sport dans la mer, qu'il allait faire quelque chose. Puis, d'autres associations, d'autres personnes font plein de choses. Pour parler des personnes que vous voyez dans le film, par exemple, Elf, il a créé une paille en bambou, parce que la paille est un fléau, la paille est un plastique. Donc, aujourd'hui, il a créé une paille en bambou, pour qu'en placer justement ce type de consommation. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'initiatives. Là, on parle des initiatives personnelles, puisque c'est ce dont on parle dans le film. Je ne sais pas si vous avez vu récemment dans les médias, mais il y a vu notamment dimanche dernier, dans un 66 minutes sur L6, mais il y a eu un reportage qui reprend les personnes que l'on voit dans le film, et où on voit que ces personnes ne s'arrêtent pas là, puisque là, vous avez vu les entreprises aussi, et les publicités, etc., 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 essaient aussi de réfléchir. Il y a plein de choses qui peuvent être assez dix heures à en discuter, parce que tout le monde essaie de faire des choses. Après, vous donnez exactement des chiffres, hélas, c'est compliqué, on ne les aura pas, mais on espère, bien sûr, que chaque initiative va faire qu'un jour, on aura des vraies analyses, mais en tant qu'on a une vraie réduction des déchets, un, sur Terre, deux, forcément, en mer, c'est-à-dire que ces déchets. Bonjour, on a eu le plaisir de vous recevoir pour la première, il y a un an. Donc, moi, je vous ai suivis sur Facebook, et bon, je sais que vous avez gagné le prix sur Montpellier, mais concrètement, puisqu'on a un an, depuis janvier 2018, qu'au-delà des gens qui sont présents dans la salle, bon nombre de citoyens sont concernés. Maintenant, moi, ce que j'avais envie de dire, et pour un constat que je fais depuis bon nombre d'années, parce que pour avoir vécu dans différents pays, sur différents continents, alors, pour des besoins que tout le monde, on peut imaginer, en termes de traitement des déchets, etc., donc c'est, on ne sait pas si c'est beaucoup moins facile, mais je me demandais, donc, en termes de la grande distribution, à quel point être sensibilisé à ça, parce que, pour vous dire, je ne parle pas être la seule, je suis convaincue, lorsque je vais faire des achats, ça va peut-être acheter un dentifrice qui est emballé par un carton, qui lui-même est emballé par un plastique, qui, après, est emballé par un plastique, face à des matriauches, carrément. Donc, il y a une chaîne, et je vais la nommer si c'est possible, qui est une chaîne, on va dire, en Suisse, qui s'appelle la Migros, et, là, depuis, ben, 30 ans, j'y ai vécu 30 ans, ou, déjà, il y a 30 ans, on n'avait pas de sacs plastiques, on a des cornets, des cornets en papier. Il n'y a personne qui peut répondre à votre question. Il faudrait, là, au temps du débat, M. Procter et Gamble, ou M. Nestlé, enfin, voilà, mais, hélas, on n'est pas si sensibilis, on n'est pas les bonnes personnes pour répondre à cette question. Par contre, il existe des magasins, comme vous dites, en France, des petites chaînes qui se sont créées, où vous pouvez aller acheter en frac, au détail, etc. Je voulais juste vous dire, si ça vous embête tous les emballages, il ne suffit de plus aller dans ces magasins pour les acheter, en fait. C'est très important. Je sais que c'est pas ma cible, moi, je suis jeune, j'ai pas mon enfant en tout ça, je sais que les gens n'ont pas forcément le temps d'aller dans un magasin zéro déchet, de reprendre les mêmes emballages et tout ça, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus possible et facile d'accès, donc je pense que c'est un endroit de changer, et forcément que les grandes enseignes vont suivre le mouvement, parce que si plus personne n'y va dans ces grandes enseignes, forcément, ils vont s'y mettre. Et d'ailleurs, on voit maintenant des rayons bio et en frac, où c'est souvent le bordel. Enfin, moi, du coup, depuis que j'ai fait ce film, je n'ai plus d'un grand déchet, j'essaie de plus aller dans les anciennes pour, au minimum, quoi, mais c'est possible aujourd'hui, et c'est en train de changer de monde. Après, j'en sais pas plus, je suis pas scientifique, je suis pas. A savoir, chacun apporte sa goutte d'eau, effectivement, à l'édifice, et moi, je me pose une question, en tout cas, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, avoir la source du mal, à savoir la fabrication de déchets, est-ce que les entreprises, avec les emballages, avec le plastique, est-ce que c'est pas là le problème du mal ? Parce que finalement, ramasser, c'est bien, mais si on continue à en produire, ça va être sans fin. Le Parlement européen a voté l'interdiction de 15 produits en plastique à usage unique, également une tendance pour 2025, donc une feuille de route sur l'économie circulaire pour l'ensemble du recyclage, donc il faut tendre à 100%. Ça va être un peu dur, mais au moins, ça va désamorcer plusieurs initiatives. Il y a également, dans cette circulaire qui a été votée il y a deux jours, mais après, au moins, déjà, au Parlement européen, il y a deux jours où ça a été voté, le temps que ça se mette en place, nous, on peut essayer de consommer moins de plastique. Déjà, de base, comme on est dit, avec la paille en bambou, consommer moins de bouteilles en plastique, en plus, il y a des effets néfastes sur la santé, donc il faut privilégier tout ce qui est local, aller consommer le plus local, on a de la chance quand même, ici, il y a quand même beaucoup de producteurs, donc il essaie de partir sur cette démarche-là, et après, effectivement, surveiller ce qui va se passer au niveau de l'État et au niveau de l'Europe. Mais en tout cas, ça se lance, le JL, qu'on a fait, on a beaucoup parlé aussi, le dernier G7, c'était sur la problématique d'effet de pêche, parce qu'on estime qu'il y a 600 000 tonnes d'effet de pêche perdues annuellement. En Méditerranée, il n'y a pas de chiffre, donc nous, c'est ce qu'on travaille depuis deux ans en Méditerranée, donc tout ça, ça se lance. Il faut regarder au côté positif, où déjà, on en parle de plus en plus dans l'actualité, et également de plus en plus au niveau des États, au niveau des politiques. Donc, c'est une bonne base, comment ça se lance-t-il ? La problématique de l'Opéra, c'est qu'après, il y a la transposition dans le droit français, mais je suis assez confiant sur le droit français, puisque dans le cadre de la loi EGalim, la loi sur l'alimentation, nous avons voté déjà cette interdition. Donc, d'ici 2025, après, c'est acté dans la loi, il y a tout un plan de sortie d'utilisation du plastique. Normalement, je voulais revenir sur, comme un livre, vous parliez de couper le robinet à la source. Donc, c'est comme on a parlé juste avant, qu'en fait, le véritable problème, c'est de produire moins de déchets, notamment les plastiques. Et vous avez parlé un peu des lois, qui ont changé tout ça, mais je pense, déjà, en sensibilisant le plus grand nombre de personnes, on peut faire des choses simples dans son quotidien, quand on va faire les courses, en utilisant le type de produit qu'on va utiliser au quotidien, il y a plein de choses qu'on peut faire, qui sont simples, que tout le monde peut mettre en place chez soi, sans avoir besoin d'attendre des lois qui font ci, qui font ça. Donc, vraiment, essayer de sensibiliser aux problèmes et de véhiculer un message. Donc, chacun, on peut faire des petits efforts. Ça peut paraître pas grand-chose, ça peut paraître une couteau, mais si chacun le fait, à la fin, ça aura vraiment un impact assez fort sur la production de vos déchets, en général. – On peut se remplir au niveau des déchets. On parle de la production, de la fabrication des déchets à base de pétrole, c'est une réalité, mais surtout, je pense qu'il faut insister sur le comportement de nos concitoyens, et malheureusement, je dirais, moi, je ramasse des déchets tous les jours dans ma rue à Saint-Long-Provence, le bacquin, d'ailleurs, je dépasse la statistique qui est demandée dans le film, mais par contre, je pense aux plus jeunes qui n'auront aucune conscience, même la difficulté de mettre un déchet dans une poubelle qui est à 1 mètre de 2, en l'occurrence. Donc, il y a un véritable défi d'éducation, de bonne conscience de cette jeunesse. Il y a un travail énorme là-dessus. Vous parlez des négo, évidemment, ils finissent, nous l'espérons, au mieux, dans les stations d'évaluation, au pire, directement dans la rue. Ça, c'est une observation, on peut en parler, s'il vous plaît. Et puis, la deuxième, il y a de nombreuses années, beaucoup de gens ont promu, ont commencé, ça a été, tout ce qui était plastique à base d'amidon, amidon de maïs, amidon de riz, amidon de patate, qui sont des plastiques de pure dégradable, évidemment, et qui permettent, je ne parle pas des fragments, je parle vraiment de ceux qui se détériorent dans la nature très rapidement. qu'en est-il aujourd'hui de ce type de production ? Est-ce que ça a pris de l'ampleur ? Parce qu'il y a eu des... Effectivement, des... C'est pour ça qu'on en a fait ce film aussi, c'est parce qu'on se rend compte que ce film, il peut avoir comme impact de sensibiliser chaque petite personne en faisant des petites choses au quotidien, et notamment les jeunes, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants dans la salle, et on les a entendus rigoler, et donc on espère que ça leur a plu, et qu'ils se sont dit « Ben ouais, c'est top, et c'est pas grand chose, et en plus, ça peut être sympa de ramasser des déchets. » Et c'est vrai que nous, typiquement, on adorerait aujourd'hui que l'éducation nationale nous appelle et nous dise « Le film, il rentre dans le projet d'éducation nationale, et il va être diffusé dans toutes les écoles de France et dans toutes les écoles du monde, pour grossir un peu la chose. » Mais on adorerait que ce serait génial, parce que je pense, je suis persuadée que ce type de projet peut avoir cet impact-là, comme vous, vous vous dites « Ben quand je sors de chez moi, je ramasse mes déchets. » Parce que, en fait, ce qu'on se rend compte aussi, par exemple, à Marseille, quand vous interrogez les Marseillais, ils vous disent « Mais c'est les touristes qui sont sales. » « C'est eux qui polluent Marseille. » Et quand vous interrogez les touristes, ils vous disent « Mais les Marseillais sont sales. » « Ils polluent Marseille. » Tout à fait. Moi, je suis moi-même parent. Donc, voilà, après, chacun va faire ce qu'il veut. Il y a plusieurs rôles, bien entendu. Chacun doit être sensibilisé. Mais comme vous l'avez vu, et comme on le sait, c'est pas, et comme l'a dit d'ailleurs madame, mademoiselle, tout à l'heure, ça part de tout un chacun. Mais tout le monde doit faire quelque chose à tous les niveaux. On a effectivement un gouvernement, on a des entreprises, on est chacun responsable de sa propre personne. Mais c'est les accumulations et les actions de toutes ces choses, de toutes ces institutions qui va faire qu'on aura un impact positif à la fin. Donc, nous, vous l'avez vu, on est hyper, on est à la fois utopistes, certes, mais on est juste plein de positifs et de bonnes volontés. On pense que c'est qu'on ne peut que bien aller. Ça prend un peu de temps mais ça continue toujours en arrière-plan dans la presse cachée et au moment où ça sortira, ça va faire du bruit. Juste un mot sur cet aspect puisque, vous savez, je suis très engagé dans la réhabilitation dans les dents de verre et donc il y a une filière qui est en train de se monter autour de... Continuer à consommer l'plastique, or que c'est pas ça qu'il faut. Il faut arrêter d'acheter du plastique, arrêter de consommer du plastique. Et je peux vous dire que moi, ça fait... J'ai deux enfants qui ont 23 et 27 ans. Ils peuvent vous dire que je me suis battue pour ne jamais acheter du Nutella aussi. Donc, moi, ça fait... J'ai 50 ans là maintenant. Ça fait plus d'âge. J'ai 18 ans que je travaille sur ces problématiques parce que les orangs-moutans, j'avais une adoration pour eux. Et je peux vous dire qu'effectivement, ils n'ont jamais mangé de Nutella. Ils ont maintenant 23 et 27 ans. Et je peux vous dire qu'effectivement, je vous assure, ils sont encore plus bio que moi et ils sont encore plus intransigeants sur les achats et sur leur choix de vie. Voilà. Et merci à tous les petits d'être là. C'est super. On dit sur la partie... Ce qu'on retrouve en mer, on retrouve des sacs biodégradables et il y a eu des tests, en fait, où le sac ne se dégrade pas ou prend trop de temps et finalement, on finit dans l'estomac des tortues. C'est ce qu'on a pu voir avec un de nos partenaires le 16 mai, c'est un centre de... Sous-titrage ST' 501